Musique On aime la grille, assisez-vous. Alors, oui, l'opération s'est bien passée. Vraiment, d'ailleurs, vous voyez, sur les 5 buralistes qu'on a opérés cette semaine, votre mari s'en tire vraiment bien. Bon, évidemment, il y aura des séquelles, ça c'est obligatoire, parce que quand on se prend pour une grille de morpions pendant 15 ans, et qu'on se gratte toute la journée, forcément, ah ben là, votre mari, la peau ne peut pas se renouveler, non, c'est pas possible, là, il s'est attaqué l'os. Bon, on a été aussi obligé de faire une trachéotomie, parce que, bon, les clients lui avaient fait avaler tellement de grilles perdantes que ça avait fait quand même, ça avait bouché l'œsophage. Et ce qui nous inquiète un petit peu, je vous avouerai, c'est le cerveau. C'est-à-dire que ça, c'est typique des gens qui tiennent un bar tabac, si vous voulez, ils développent des kystes. Bon, alors, au début, c'est un kyste bénin, du genre kéno, ilico ou astico. Bon, voilà. Le problème, c'est que le kyste mute. Voilà. Et là, on se retrouve maintenant avec des ilico 2012, des super bingos, voire des bingos bonga-bonga. Alors, votre mari, lui, ça va. Il a fait un loto classique, mais on a peur que ça ait métastasé en loto multi-options. Et alors là, je ne vous cache pas que, comme son nom l'indique, on soit obligé d'envisager plusieurs options. Alors, soit on lui a un plan de deux grilles. Bon, mais là, on a peur que ça mute en compte duo. Parce que là, ça veut dire que toute sa vie, il va être obligé d'avoir deux numéros gagnants dans la première grille et un numéro gagnant dans la deuxième. Soit on laisse faire. Mais alors là, ça peut dégénérer en compte double chance. Et là, il faut espérer qu'il ait les cinq bons numéros dans les deux grilles. Il parle, excusez-moi. Oui. Ah ben, justement, je suis en face de sa femme, oui. Ah, d'accord. Eh ben, il s'est réveillé. Voilà. Oui. Ah, on l'a endormi. Oui. Ah, d'accord. Ah, mince. D'accord. Ben, je vais lui dire, oui. D'accord. Alors, on a été obligé de le rendormir. Parce qu'en fait, quand l'infirmière est entrée dans sa chambre et qu'elle a commencé à inscrire sa température sur le butin de santé, il a cru qu'elle faisait une grille et il lui a arraché une oreille. Voilà. Alors, bon, ça, c'est les conséquences post-opératoires. Si vous voulez, c'est pas grave. Il faut pas s'affoler. Il faut le surveiller, quand même. Il y a la française des jeux qui a créé une cellule de soutien psychologique, vu l'actualité. Bon, les psys sont un petit peu occupés avec Artus, qui modomilisent vachement les psys en ce moment. Mais ça devrait quand même bien se passer. Surveillez-le. Surveillez vos expressions aussi. Évitez toutes les phrases du genre « j'aimerais bien me faire tirer » ou « j'ai les boules ». Et n'oubliez pas, évidemment, d'arracher la page des vendredis sur l'agenda. Éteignez la télé quand il y a un match de handball de Montpellier. Et surtout, évitez de commenter la météo en buvant des blancs cassis. Parce que ça lui rappelle le boulot. C'est mauvais. Voilà. Sinon, j'ai un petit service à vous demander, parce que vous savez que l'hôpital est dans une situation un peu délicate. Est-ce que vous voudriez bien nous laisser encore deux jours en observation ? Non, parce qu'en fait, on a eu les résultats d'analyse de sang et on s'est aperçu qu'il avait quand même les cinq numéros gagnants du dernier tirage. Donc on attend les analyses d'urine pour avoir le numéro complémentaire. Merci. C'était Pierre Diot, c'était son 25e passage. On ne demande quand on va dire un pluraliste débordé à cause des jeux de la française des jeux. C'est le cas. C'est le cas. Sous-titrage ST' 501